Bonjour, le chiffre de la semaine c'est 613. 613 c'est le nombre de brevets qui ont été déposés par le commissariat à l'énergie atomique, le CEA, en 2010. Ce sera à peu près 640 brevets cette année. Cela a fait du CEA le premier déposant public mondial en termes de brevets d'envergure internationale. Le CEA c'est 2 milliards de recherches par an, un peu plus. C'est 700 millions de ressources chaque année pour la commercialisation de ces brevets. Bref, le CEA c'est l'un des tout premiers acteurs de la recherche en France. Le CEA c'est de la recherche pour des brevets qui ont plein d'applications différentes parce que bien souvent lorsqu'on cherche on ne trouve pas ce que l'on recherche mais on trouve des applications très utiles quand même. Par exemple, pour l'imagerie médicale, l'IRM c'est une production, un brevet du commissariat à l'énergie atomique, la détection pour la maladie de Creusfeld-Jacobs, la vérification des logiciels des Airbus, aussi les écrans plats et puis également le moyen de supprimer le goût de bouchon des bouchons de lièves qui obturent les bouteilles de vin, notamment des bouteilles de vin français. Voilà les applications de la recherche du CEA. Alors il faut avoir conscience que lorsqu'on décide de remettre en cause une filière comme la filière nucléaire, c'est non seulement l'énergie à bas coût qu'on assassine, c'est aussi des milliers d'emplois, on le sait, mais c'est enfin l'un des tout premiers acteurs de la recherche en France qui produit une recherche qui finalement s'avère utile non seulement pour la filière énergétique mais s'avère utile à la vie quotidienne de tous les Français. Sous-titrage Société Radio-Canada